Quand on dit ça va être l'anarchie, en gros ça veut dire que ça va être le bordel, alors qu'un anarchiste, quand il dit ça va être l'anarchie, pour lui ça va être tout sauf le bordel. L'anarchisme développe un concept de liberté qui s'oppose à la liberté consentie et mesurée par l'état. Je vous invite à réfléchir à la mesure dans laquelle vous êtes libre, et à la mesure dans laquelle vous êtes libre seulement au point où l'état le consent. Je suppose qu'on a tous, à un certain niveau, des lois avec lesquelles on n'est pas d'accord, par exemple, et qui font qu'on n'est pas libre autant que ce qu'on voudrait si on veut respecter la loi. Voilà, liberté et état qui posent des limites à cette liberté. C'est des concepts que je trouve très intéressants à réfléchir. Noam Chomsky, personnage très intéressant, je vous invite à vous renseigner sur lui, dit « L'anarchisme est cette tendance présente dans toute l'histoire de la pensée et de l'agir humain qui nous incite à vouloir identifier les structures coercitives, autoritaires et hiérarchiques de toutes sortes pour les examiner et mettre à l'épreuve leur légitimité. Lorsqu'il arrive que ces structures ne peuvent se justifier, ce qui est le plus souvent le cas, « L'anarchisme nous porte à chercher à les éliminer et à ainsi élargir l'espace de la liberté. » Donc, il explique que selon lui, et je suis assez d'accord, il existe des structures coercitives, ça veut dire qui nous enferment, autoritaires et hiérarchiques, de toutes sortes, qu'il arrive que ces structures ne puissent pas se justifier, et que le plus souvent, elles ne peuvent pas se justifier, et que dans ces cas-là, l'anarchisme est l'idéologie au sens neutre du terme qui nous pousse à les éliminer, à les repérer et à les éliminer. Chomsky lit également l'anarchisme aux idées du libéralisme du XVIIIe siècle, « Le libéralisme originel, précise-t-il, celui qui sera brisé par le capitalisme. » Le capitalisme a pris le libéralisme et l'a brisé, selon Chomsky. Je ne suis pas spécialiste en histoire et tout, mais il me semble effectivement qu'au départ, l'idée de libéralisme était bien loin de ce à quoi on la rattache aujourd'hui, dans un monde capitaliste. L'auteur nous parle ensuite de William Godwin, alors il faudrait vérifier si c'est celui à qui on fait référence avec le point Godwin, je ne suis pas certain, mais Godwin, qui était donc un rationaliste, qui a proposé une formulation de l'antinomie entre état et société. Godwin disait, « La société est née de nos besoins, l'état de nos méchancetés. La société est un bien, l'état au plus un mal nécessaire. » Dans tous les cas, un mal. L'auteur nous parle ensuite de Max Stirner, qui est, d'après ce que je lis, un anarchiste individualiste, et qui revient sur les propos de, je ne sais plus de qui, qui voulait anthropologiser la théologie, Dieu et la religion. Donc, c'est les gens qui pensent que l'humain est Dieu. Les gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui placent l'humain comme étant un Dieu, un petit peu. Et lui, il dit, je trouve ça très intéressant, donc Max Stirner, « On crée ainsi une nouvelle idole, l'humanité, avec un grand H, à laquelle le moi devra encore se soumettre, soumettre l'unique à la dictature de catégorie abstraite, la société divinisée à laquelle nous devons soumission et obéissance. L'État, qui n'a, affirme Stirner, qu'un but, l'imiter, dompter, assujettir l'individu et le subordonner à quelque chose de général. Le communisme, selon lui, professe une foi selon laquelle le travail est la destination et la vocation de l'homme. Quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord du tout. Désolé pour les potos communistes, je ne pense pas que l'homme soit fait pour travailler. Et surtout, je pense que placer sa foi dans cette idée-là, ça peut être dangereux pour l'homme d'une manière générale. Le moi doit donc entreprendre un long exercice de réappropriation de soi et de découverte de son unicité. Il doit s'extraire de la gangue des idées générales et abstraites où tout concourt à l'enfermer. Rien n'échappe à cette virulente critique. Religion, morale, Dieu, conscience, partie, devoirs et toutes ces bêtises dont on nous a bourré la cervelle et le cœur. C'est toujours Max Stirner qui parle. Un point avec lequel je suis encore une fois extrêmement d'accord avec Max Stirner. Le point de départ de la pédagogie ne doit pas être de civiliser, comme c'est le cas actuellement, mais de former des personnalités libres, des caractères souverains. Ce qu'on appelle pédagogie à l'heure actuelle, c'est la formation à bien rentrer dans des cadres et aucunement l'apprentissage de comment penser, de comment penser librement. C'est pas du tout ça qu'on nous apprend et pourtant c'est ce qu'on devrait apprendre, selon moi. Nous comprenons toute la fatalité des conditions sociales actuelles, de la situation dans la société, de l'éducation et c'est pourquoi nous voulons détruire le système qui rend possible le vol et le capitalisme qui sont, au fond, une seule et même chose. Pour aujourd'hui, ce sera tout. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de bouquiner et de vous intéresser à l'anarchisme. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à faire tourner la vidéo, à commenter, bien entendu, à me dire ce que vous pensez de ça. Venez, on en discute, c'est fait pour. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, soyez révoltés. Peace.